Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est parti pour le débrief. Vous vous en doutez, avec la période estivale, c'est assez calme ces derniers temps. Ceci dit, cette semaine, on a quand même eu deux grosses conférences consacrées aux jeux indés, avec tout d'abord le Xbox Showcase en partenariat avec Twitch et l'Indie World de Nintendo. Histoire d'en faire le tour, je vous résume les annonces les plus importantes des deux présentations. On a tout d'abord eu la confirmation que pas mal de jeux allaient arriver dans le Game Pass avec Stardew Valley, Aragami 2 ou encore Heavy Genius 2 qui en a profité pour annoncer sa sortie sur console de salon pour la fin d'année aussi bien sur Xbox que sur les consoles PlayStation. On a aussi pu en apprendre un petit peu plus sur Lightyear Frontier, un open world basé sur l'exploration et la récolte qui va sortir prochainement sur PC, Xbox One et Xbox Series XS. On a aussi RPG Time, The Legend of Rite, un RPG pas comme les autres qui a aussi annoncé qu'il sortirait cet hiver sur PC, mobile et Xbox. Du côté des annonces à retenir de l'Indie World, on va noter surtout la date de sortie de Eastworld. Il va s'agir d'un jeu d'aventure au style rétro avec un petit peu de RPG qui va arriver sur PC et Nintendo Switch le 16 septembre. On a aussi Loopy Hero qui a été annoncé sur Switch pour la fin d'année, tout comme Tetris Effect Connected qui arrivera sur la console de Nintendo le 8 octobre. Vous l'avez compris, on a eu pas mal d'annonces de portage puisqu'on aura aussi en 2022 Astro Neer, Far Changing Tides ou encore Bomberush Cyberfunk qui ont tous été confirmés sur la machine de Nintendo. D'ailleurs, on a eu quelques images très rapides pour ce dernier qui est, je le rappelle, le successeur spirituel de Jet Set Radio. Metal Slug Tactics a aussi fait un bref passage et il y a 3 informations à retenir. Tout d'abord 1, il y a eu des images de gameplay qui ont été dévoilées, 2, on a une date de sortie pour 2022 qui a été précisée et 3, on a une confirmation sur Nintendo Switch en plus de la version PC qu'on connaissait déjà. Petite annonce aussi pour la fin de l'année 2021 avec le retour de Shovel Knight dans Shovel Knight Pocket Dungeon, un puzzle game dans l'univers de notre guerrier à la pelle. Et pour terminer, sachez qu'on a eu pas mal de sorties surprises, vous savez hein, ces jeux qui passent et qui disent coucou, on est dispo, là, maintenant, tout de suite. Dès à présent, vous pouvez donc acheter le Metroidvania Axiom Verge 2 ou encore la version Director's Cut de Necrobarista qui arrive sur Nintendo Switch. Il y a aussi Boyfriend Dungeon qui est enfin sorti et qui va mélanger simulateur de drag et dungeon crawler ou encore le minion Garden Story qui est disponible dès maintenant. Bref, vous l'avez compris, on n'a pas eu de grosses annonces mais pas mal de portages ou de sorties surprises. Et non désolé pour celles et ceux qui sont toujours dans l'espoir à chaque fois, toujours pas de Hollow Knight en vue. On va rester encore un petit peu chez Nintendo mais cette fois-ci pour une grosse licence avec Xenoblade Chronicles. Les rumeurs autour d'un Xenoblade Chronicles 3 se sont bien multipliées cette semaine. Tout est parti d'une interview de Jenna Coleman, l'actrice derrière la voix anglaise du personnage de Melia Antica qui a visiblement fait une petite bourde en déclarant qu'un troisième épisode était en route. Elle pensait que l'information était déjà connue mais non pas tout à fait. Alors on pourrait croire qu'il s'agit d'une erreur ou juste une coquille mais on a Imran Khan, un journaliste fiable, qui en a rajouté une couche. Selon lui, ce qu'a dit Jenna Coleman est bien vrai, on a un troisième Xenoblade Chronicles qui serait en développement. Il cite des sources indiquant que celui-ci serait déjà dans les dernières phases de son développement mais que la sortie n'est pas forcément pour tout de suite. Toujours selon lui, il aurait dû être montré plus tôt dans l'année. Mais la pandémie et l'optimisation du jeu sur Nintendo Switch a posé des problèmes dans la production. Cela étant dit, une annonce cette année reste encore envisageable, certainement pendant un gros Nintendo Direct. Si bien sûr, on en a un avant la fin de l'année hein. Le jeu aurait dû sortir cet hiver mais va prendre un petit peu plus de temps et devrait arriver l'année prochaine, donc certainement début 2022 si tout se passe bien. Pour ce qui est de l'aventure en album, si Coleman était au courant de quelque chose, c'est parce qu'on devrait avoir le retour de plusieurs personnages des deux épisodes, bien que le jeu se déroule très loin dans le futur de Xenoblade Chronicles 2. Tout ça, ça reste encore à vérifier. Mais on n'est pas vraiment surpris hein, on se doutait que le studio travaillait bien sur un troisième opus. Et si Rockstar nous proposait des remasters avant la sortie de GTA 6 ? Il y a quelques jours, Tecto Interactive avait annoncé dans son dernier bilan fiscal que 3 remasters ou remakes étaient en cours de développement. Forcément, tout le monde a tout de suite pensé qu'il pourrait s'agir d'anciens épisodes de la série comme Vice City ou encore San Andreas. Juste après que le bilan financier soit présenté, on a le site Kotaku qui a déclaré être certain que des remasters pour ces jeux étaient bel et bien en développement. Selon eux, on aurait une GTA Trilogie qui serait sur le point d'être révélée avec des remasters pour GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Kotaku affirme alors que ses projets sont entrés dans les dernières phases de développement et que ces remasters vont utiliser l'Unreal Engine pour aboutir à un résultat qui serait, je cite, un mix entre de nouveaux et de vieux graphismes. L'une des sources mentionne que l'interface utilisateur des jeux a aussi été revue, mais on ne sait pas si le gameplay va être retravaillé. Ce serait la branche Rockstar Dundee qui serait à la tête de ces remasters et qui aiderait aussi sur les versions nouvelle génération de GTA 5. Des versions qui tourneront d'ailleurs bien en 4K 60fps sur PlayStation 5 selon Sony et probablement pareil côté Xbox. On apprend aussi qu'à la base, ces remasters devaient être offerts pour l'achat de la version nouvelle génération de GTA 5, mais les plans auraient changé pour des soucis de calendrier parce qu'ils devaient arriver plus tôt dans l'année. Maintenant, toujours selon le site, ces trois titres seraient attendus pour la fin octobre début novembre et ce serait sur les deux PlayStation, les deux Xbox, Google Stadia mais aussi sur Nintendo Switch, avec des versions PC et mobile qui, elles, pourraient sortir un petit peu plus tard. Le succès de ces nouvelles versions pourrait aboutir ou non à d'autres projets du genre et le premier Red Dead Redemption a été évoqué. Mais pour lui, rien n'est encore fait. Bref, une affaire à suivre. Dans le reste de l'actualité, si vous avez aimé le jeu indépendant Frostpunk, vous allez être content. Une suite a été officialisée avec des premières images et il va s'agir toujours d'un jeu de gestion et de survie où cette fois-ci, il faudra partir à la conquête du pétrole, histoire de garantir la survie de l'humanité. Pas encore de date de sortie, mais on sait que ça arrivera au moins sur PC. On a Stalker 2 qui a aussi confirmé une version physique et on a le prochain Call of Duty qui devrait bientôt être présenté. Apparemment, il s'appellerait Call of Duty Vanguard et il devrait être présenté ce 19 août, donc ce jeudi. Il y a eu plusieurs fuites, mais comme la présentation arrive, du coup je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et vu qu'on parle d'Activision avec Call of, pourquoi ne pas se prendre notre dose de toxicité de la semaine à propos de l'affaire chez Activision Blizzard ? Je vous avais présenté l'histoire il y a trois semaines dans un débrief, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller le voir avec surtout World of Warcraft qui était dans la tourmente. Puis la semaine dernière, on avait appris que le président de Blizzard avait quitté l'entreprise et cette fois-ci, on a trois cadres importants qui ont été licenciés. Un concepteur sur World of Warcraft et deux personnes importantes sur la série Diablo avec notamment le réalisateur de Diablo 4. Ça fait donc le ménage et nul doute que ça va venir pas mal impacter le développement des licences concernées. Allez, on ferme cette parenthèse toxique et on a eu l'annonce de Nerf Legends, un FPS multijoueur qui forcément va se baser sur les jouets du même nom. On aura une quinzaine de blasters et ça sortira cette année sur consoles et PC. Et enfin, forcément, on va faire notre petit tour dans l'agenda pour faire le point sur les dates de sortie. Notez celle du 21 octobre pour l'arrivée de Disciple Libération, un RPG tactique qui va être disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS. Vous avez aussi du changement pour Life is Strange avec la compilation remasterisée qui n'arrivera pas le 30 septembre mais début 2022 et la version Switch de True Colors qui a aussi été repoussée à une date indéterminée. Ceci dit, pour les versions PC, Xbox et PlayStation, Life is Strange True Colors sortira toujours le 10 septembre. Et enfin, notez deux dates pour des présentations avec tout d'abord le 18 août pour un live consacré à Pokémon qui va parler des remakes de Diamant et Perle et de Pokémon Légende Arceus ainsi que le 24 août pour une conférence Xbox qui va s'attarder sur des jeux qui ont déjà été annoncés. Et bien sûr, si vous n'êtes pas là, comptez sur moi pour vous résumer tout ça ! Et voilà, c'est tout pour ce débrief. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pensez aussi à réagir dans les commentaires, que ce soit pour parler de l'actualité ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Allez, moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et... Ciao tout le monde !